Le festival international de jazz à Saint-Louis bat son plat, la place Fédère Brest, le point d'attraction des férus du jazz. Plus d'une vingtaine d'artistes succèdent sur scène, mais la prestation la plus attendue est celle de la grande figure de la musique française, je veux nommer Charles Aznavour. Envoyé spécial, Ibu Diouf et Adama Gueye. Le festival de jazz à Saint-Louis est un rendez-vous culturel pour les férus de la musique jazz, mais la dimension économique est prise en compte par les organisateurs, à côté de la scène du spectacle, une foire des produits artisanaux et alimentaires. En dehors de cet aspect éminemment festif, il y a le côté économique aussi avec des stands extrêmement jolis, bien achalandés, etc. Ce qui fait que la population, au niveau de la population, ça bouge, il y a des vagues bien incessantes, les gens en profitent vraiment pour faire de bonnes affaires. Cet événement annuel est une aubaine pour ces centaines de Saint-Louisiens et autres visiteurs qui ont à leur disposition des produits variés. Il y a des nez, des biscuits de coco, des cakes, des pizzas, des noix de cajou, des jus de fruits naturels. Il y a une dimension économique avec un festival de jazz très culturel, c'est une bonne idée. Saint-Louis c'est une ville également mythique, moi j'ai vécu à Saint-Louis dans les années 58-59, donc je sais que Saint-Louis c'est une ville mythique qui a beaucoup d'intérêt et c'est d'ailleurs pour ça que je suis revenu. La dimension interventionnelle du festival profite à beaucoup de secteurs d'activité et au premier plan, les artistes et promoteurs hôteliers. Moi je suis le festival depuis 91 pratiquement, j'estime que c'est un mouvement qui va toujours de l'avant. Donc au départ c'était un mouvement purement culturel, mais maintenant l'aspect économique est indéniable. Au niveau des hôtels ça bouge, au niveau de la population, les gens font de petites économies même pour attendre le festival et chacun selon sa bourse essaie de faire de très bonnes affaires. Chaque année le temps du festival Saint-Louis du Sénégal accueille beaucoup de personnes amoureuses du jazz, de potentiels touristiques qui contribuent également au développement de la zone.